... Je suis heureux de vous accueillir dans cette scène musicale. Mon cher Pierre, nous voulons considérer que c'est un monument symbolique. Notre démarche consiste à bâtir pour le territoire de l'Ouest parisien une gouvernance qui ait du sens au sein de Métropole, qui ait également un sens. La prochaine étape de la fusion, c'est que, je pense, après les élections municipales, j'attends du gouvernement, qui a déjà fait transparaître son sentiment, qu'il règle la question définitivement de la métropole en instituant le fait qu'elle recouvre la région et non plus le périmètre riquiqui de la petite couronne et clivant. Et à partir de là, je pense que les portes seront ouvertes pour cette fusion. La région disparaît en tant que région. Elle se transforme en métropole. C'est-à-dire que c'est elle qui aura la responsabilité stratégique de l'organisation du territoire métropolitain et avec en particulier tout ce qui touche au transport, qui est la préoccupation number one, pas simplement perte de grève. Deuxièmement, le logement, qui est une préoccupation très prégnante en Ile-de-France. Et troisièmement, les solidarités territoriales. Comment peut-on faire que la partie centrale la plus riche et qui continue à s'enrichir puisse être solidaire avec la partie plus périphérique qui s'appauvrit et qui continue à s'appauvrir ? On va faire comme on fait toujours entre Yvelines et 92, c'est-à-dire on va essayer de prendre les meilleures pratiques de l'un et de l'autre et on va concerter dans la période qui s'ouvrira juste après les élections municipales. Nous sommes tellement convaincus du bienfait de cette fujo que nous sommes tout à fait disposés à en discuter avec nos concitoyens. Réformons ensemble pour le bonheur de nos concitoyens et la grandeur de la France. Bonne année les mille-mêmes !